Catherine Etier, bonjour. Bonjour, Julien. Alors, Catherine, le site web de Météo Média retient notre attention chaque jour avec ses titres accrocheurs et plutôt renversants. Et tu n'es pas en reste. Toi aussi, tu as été renversé par cette vague d'informations météorologiques. Et vous le saurez aussi. Ce matin, moi, j'ai décidé de prendre d'assaut le sujet de Small Talk, de tous les sujets de Small Talk. Je ne parle pas ici des images de la longue, très longue file de voiture dans le trafic de LA pour le week-end du Thanksgiving américain qui revient à toer deux secondes dans mon fil de nouvelles. Parce que j'ai beau savoir apprécier une vidéo où je puis fixer des véhicules qui progressent avec ensorcelante lenteur, bumper à bumper, en me disant que quand il est bénin, je repenserai deux fois avant de me plaindre du trafic sur Papineau, j'ai d'autres choses à fouetter. Moi, ce matin, Julien, j'aborde l'enlevant sujet de la météo. Pur péché, pur péché mignon. Parce qu'il n'y a pas à dire au Québec, on aime donc ça, parler de bruine, de grésil, de facteur humidex, de cheveux grichoux et toute forme d'accumulation qui fait de notre drive. Révouer le théâtre d'une fascinante désolation doublée d'une colère lubrique contre Mère Nature. Eh bien, cette année, amant de la fine analyse météorologique, vous êtes gâté, puisque Météo Média faisait cette semaine la prédiction d'entre toutes les prédictions, telle une Whitney Houston qui nous scie a jadis les cuisses de sa performance dans Bodyguard, surtout le bout, là où elle tranche un petit foulard de soie avec un sable, on s'en souviendra. Julien, préparez-vous à tomber en bas de votre tabourette, vous êtes prêt? Ah, je suis prêt. Météo Média prévoit un hiver froid, ponctué de plusieurs précipitations dans la plupart des régions du Québec, c'est incroyable. C'est pas vrai. Et que j'aime donc, que j'aime donc ce moment de l'année où la science nous prédit ce qui va se passer. Chaque fois, c'est une insupportable surprise. Un hiver froid ponctué de plusieurs précipitations. Bien voyons donc! Je vous dis qu'il doit y en avoir une coupe après retourner le bermuda et le caisse de Coppertone. Parce que ce qui est tout de même fascinant, Julien, c'est qu'il se trouve tout de même, je dis tout de même deux fois, des gens pour tomber des nus devant cette affolante prédiction météo. Les gens n'en croient pas leur beau vril. Un hiver froid? De la neige? D'où bébé Jésus? De la neige en novembre? Je n'étais pas prête. Où est-tu? D'où est-tu? Ça fait à peine trois mois que Cap sur l'été ne berce plus mes après-midi. Give me a break, Mother Nature. Give me a bloody break. Je n'ai pas encore renoncé à mes pantalons de lin blanc ni storé les petits bouts de plastique jaune qu'on plante aux extrémités de notre blé d'inde pour vivre des épluchettes un lendemain. Et ça, les Colette promanchées de ce monde l'ont bien saisi, en proie à une violente crise de mea culpa chaque fois qu'elles devront annoncer que, ben, coudonc, ce ne sera pas chaud pour la bombe à l'eau pour les semaines à venir. Ben oui, ce ne sera pas chaud, Cécile. Sort tes bottes en loup marin, attache ta crémonne, puis graisse-toi les extrémités. Ça va passer au travers. Débute aussi le bal de tous les expressions costumées en robe de mariée pour nous éviter de sombrer dans le blues abyssal de l'hiver. Ça doit bien faire huit ans que je n'ai pas entendu Colette me parler de neige. Le mot tabou de Tweetabou depuis la sortie du film Aurore, l'enfant martyre, en 52. Remarquez bien, jamais on ne parlera de neige. Et je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez utilisé le mot. On parle plutôt de manteau blanc, de flocon. Vous avez dit flocon au lieu de neige. Je sais pas. Des fois, on dit même floconnade. Ça, c'est mon préféré. Des floconnades. C'est plus délicat. C'est moins brutal qu'annoncer une tabarlie de grosses bordées de mardes blanches sur ton perron. C'est qu'on a le givre sensible au Québec. Avez-vous le givre sensible, Julien? Très sensible. Ben c'est ça. Essayez pas d'adoucer votre désarroi. Vous êtes dévasté. Ça se voit depuis la place des heures. Dévasté comme ce livreur de poulet qui, hier à peine, m'a retenu en pied de bas dans le portique, voix chancelante et petits pieds par en dedans pour connaître mon opinion sur le froid qui nous guette. Ça s'est refroidi, mademoiselle. Pour moi, cet hiver, ce sera pas chaud, me dit-il, profondément désœuvré de me prévenir que je pourrai plus sortir en cuisse. Il m'a vraiment dit ça. Un petit silence en est suivi. Toutes les maladies? Vu de même, quand t'es rendu à t'accrocher à la perspective que pendant les six prochains mois, la vie te gardera de contracter le virus du Zika, c'est parce que t'es un sacré temple d'optimisme. Tout comme Météo Média qui, toujours dans l'audace de la prédiction, doublait son annonce hivernale de l'avertissement suivant, les conditions seront également plus propices aux précipitations de toutes sortes de décembre à janvier. Des précipitations de toutes sortes, Julien? C'est vrai que ça fait un bail qu'on n'a pas eu une pluie de bottes de cow-boys et une averse de pelvis. Mes amis, l'hiver sera festif. D'ici là, accrochez-vous à votre salada, collectionnez des cartes postales amusantes et continuez de vous plaindre sur Facebook jusqu'à l'annonce de la donnée programmation de Ciné-Cadeau qui est la même sur du tapas à chaque année mais qui apparemment vous fait tellement de bien. Alors qu'on prévoit une petite floconnade aujourd'hui sur Montréal. On passera à toi, Catherine Etier, on te souhaite un magnifique hiver. À vous de même. À très bientôt. Merci, au revoir.